Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais prévu de sortir autre chose, mais j'ai pris du retard. Ça commence une vidéo par semaine, je prends déjà du retard. Non, j'ai pris du retard pour une bonne raison. Cette semaine, enfin, on est lundi pour vous, donc la semaine dernière, j'ai craqué, j'ai passé une commande pour une nouvelle machine. Une machine stationnaire qui va arriver à l'atelier. C'est une machine que je n'ai pas à l'atelier. Ce n'est pas en remplacement d'une autre. C'est une machine que je n'ai jamais eue et que j'ai déjà utilisée que quelques fois, pas beaucoup. Mais les modèles que j'ai utilisés sont des très gros modèles. Là, on est sur un modèle beaucoup plus petit. Enfin, quand même assez... Oui, c'est un modèle plus petit, mais en machine stationnaire, donc assez conséquent quand même. Mais ce n'est pas une machine industrielle non plus, chose que j'ai déjà utilisée en industrielle. Là, j'ai hâte de tester ici à l'atelier. Mais pour ça, il faut que je réaménage un peu parce que c'est une machine qui fait un peu plus d'un mètre sur un mètre en emprise au sol. J'ai rajouté l'option du chariot déplaçable, ce qui me permettra de la ranger ici. Et si je dois travailler avec cette machine en question de grande longueur, je pourrais la mettre au milieu de l'atelier facilement. J'ai aussi décalé ma rabot d'ego plus vers le mur, ce qui fait que j'ai gagné une vingtaine de centimètres. Il me reste un madrier de tilleul, enfin un gros plateau de tilleul à sortir derrière la toupe ici. Donc là, c'est pareil, je pourrais la remettre à sa position d'origine où elle était, donc 25 centimètres plus vers le mur. Ce qui fait que ça agrandit tout de suite l'espace. Ça c'est bien, ça m'oblige à ranger vite puisque j'ai commandé dans la semaine et puis elle est partie dans la même semaine. Je me dépêche à ranger, je n'ai pas le choix, il faut que je le fasse vite et en même temps ça m'arrange qu'elle arrive vite parce que je vais en avoir besoin. C'est une machine qui va me faire gagner beaucoup en productivité et ça c'est bon pour tous ceux qui achètent sur mon site parce que forcément si je suis plus productif, je pourrais sortir des tarifs plus intéressants aussi pour certains produits. Mais ça, on verra après quand j'aurai testé et que j'aurai sorti les premiers produits avec. Parce que je travaille sur plusieurs nouveaux produits qui vont arriver pour tous ceux qui travaillent le bois. Mais ça, je vous en reparlerai aussi en temps et en heure. Et vous verrez ça forcément sur Instagram et Facebook en réel. Et je vous mettrai ça aussi en short sur YouTube au fur et à mesure de mes essais, de mes prototypes, etc. Voilà, donc aujourd'hui je dois ranger, donc je ne peux pas sortir la vidéo prévue. Néanmoins, je vous laisserai peut-être quelques timelapses de ce rangement et puis on se reverra peut-être pour... Je vous reparlerai peut-être au cours de cette vidéo sur quelques objets, outils ou pièces de bois que je vais bouger. Je vous dis à tout de suite dans la vidéo, je ne sais pas quand, je fais en fonction, je dois vraiment ranger. Je veux vous partager ça, donc je vous partagerai aussi l'excitation de recevoir cette nouvelle machine. Moi je sais que je suis comme un gosse à Noël à chaque fois, même si c'est une machine que j'ai achetée. Je suis quand même comme un gosse quand ça arrive et je pense qu'on est à peu près tous pareils là-dessus. Je me dépêche de ranger, de voir comment je peux aménager ça et puis on se reparle au cours de cette vidéo. Ça, typiquement, ça fait partie des choses que je vous montrerai quand on fera les vidéos sur le tour à bois. Alors comme je disais, je ne suis pas un grand pro du tour à bois, néanmoins je me débrouille et surtout j'ai de l'imagination. Et ça, c'est nul autre qu'un mandrin par friction que je me suis fabriqué pour certaines petites pièces techniques qui doivent être travaillées de partout. Je ne savais pas ce que ça allait donner, j'ai fabriqué ça, j'ai testé et ça fonctionne super bien. C'est un axe en être et une bague en freine et je vous montrerai ça, ça fera partie des accessoires que je vous montrerai. Typiquement, ça fonctionne super bien et ça ne coûte rien à fabriquer. Allez, je continue mon rogement. Il y a plein de choses qu'il faudra que je vous montre, comme par exemple ça aussi. Ça, c'est deux pièces que j'ai fabriquées. Quand je fabrique les stylos, ça m'évite d'acheter une presse à stylo pour monter et ça fonctionne super bien aussi. Et tout ça, je vous le montrerai quand on parlera du tour à bois. Allez, je continue. Lui, c'est pareil, j'en ai déjà fait un short, je crois que je ne l'ai pas présenté, je ne sais plus. Et dans le coup, c'est entièrement imprimé en 3D, il n'y a aucune finition dessus, aucun traitement particulier. Je l'ai juste imprimé, assemblé et ça fonctionne nickel. Je vous partagerai le plan quand on en reparlera puisque je veux fabriquer un système d'aspiration spécifique au tour à bois qui va finir comme un petit suceur, une petite entrée d'air qu'on pourra régler au niveau de la zone d'aspiration. Et en fait, j'ai mis un volet comme ça parce qu'il n'y a pas de gros copeaux, ça ne va pas boucher. Et les petits copeaux et la poussière vont passer facilement. Et on fabriquera d'autres trappes pour les autres machines, mais qui seront plus avec un volet qui se tire et qui se remet. Alors, comment est-ce qu'on les fabriquera ? Je ne suis pas sûr qu'on les fera en impression 3D, ceux-là. Mais on va faire ça avec un peu de... On en fabriquera d'autres qui se tirent comme ça. Par contre, je ne sais pas comment on les fabriquera, mais pas forcément en impression 3D. On va innover un petit peu plus pour cela. En tout cas, ça, ça fonctionne nickel et on en reparlera aussi. Et toujours pareil, je continue. Allez, ça, je vous montrerai aussi tous ces outils-là. Parce que tout ça, ce sont des outils fabrication maison, enfin détournés. Ce sont à la base des gouges de sculpture pas chères, qui ne fonctionnaient absolument pas pour de la sculpture, parce que l'angle d'affûtage était extrêmement mauvais. Je m'étais dit un jour que je remettrais le bon angle dessus, et puis après j'ai eu des bonnes gouges. J'ai utilisé mes gouges-là pour la sculpture. Et puis celles-ci, je les ai ressorties il y a quelques temps de ça. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Alors, on ne peut pas s'en servir pour des travaux trop exigeants, qui viendraient vraiment taper sur le fer. Par contre, pour du travail fin, tout en douceur bien délicat, parce que le métal est plus fin que sur une gouche de tournage. Ça risquerait de casser, mais pour des travaux fins, des petits outils comme ça, avec différents profils, sachant que ça, par exemple, c'est moi qui ai entièrement modifié l'outil pour lui donner un autre type de biseau, un autre type d'affûtage, et ça me sert pour certaines tâches bien précises. Ça, c'est pareil. Ça fonctionne super bien. C'est redoutablement efficace avec un bon affûtage, mais ce n'est pas prévu pour ça à la base. Mais je vous en parlerai quand même, parce que ça fonctionne dans certaines conditions. Sur des petits trucs, ça fonctionne du tonnerre super bien. Ça, c'est un vieux ciseau Peugeot. C'est ça, Peugeot frère. Il est extrêmement épais, lui, par contre. Et lui, me sert aussi pour le tour à bois. Et le dernier, je me suis fabriqué aussi un troncoir. Je suis tombé dans une brocante sur un vieux ciseau à bois qui a une épaisseur constante d'un bout à l'autre, qui avait juste un petit tranchant, mais il est fin. Par contre, il est suffisamment épais, je m'en sers comme ça pour m'en servir de troncoir, si je ne me trompe pas de nom. Ce qui me permet de venir couper mes pièces avec ça. Mais tout ça, c'est pareil, on en reparlera quand on sera sur le tour à bois. Maintenant, il faut que je les range. Allez, j'ai pu me permettre de mettre les caisses là-haut. Sachant que le type de crémaillère que j'utilise, c'est ça. Je mets les vis d'ancrage à chaque trou. Ça fait des années que j'utilise ça et c'est extrêmement solide, pris dans le parpaing. Là, les caisses, j'ai pu les mettre en haut parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce ne sont que des chutes de baguettes de Kumiko et ce n'est vraiment pas lourd. Il n'y en a pas des tonnes dans chaque. Elles sont loin d'être pleines. Mais, je crois que certaines, pas mal quand même. Mais ce n'est pas lourd. Donc, je peux me permettre de mettre ça là-haut. Et j'ai pu récupérer ma petite radio en bas parce que quand je filme, je ne peux pas mettre, comme je fais un timelapse par exemple, je ne peux pas mettre la radio sur le téléphone. Alors, dans le coup, je pourrais mettre la radio ici. Ça prend un petit peu de place, mais j'aurai une étagère qui va passer juste au-dessus. Ce n'est pas gênant. Il faut savoir avoir un petit peu de musique à l'atelier. Je ne sais pas vous d'ailleurs. Dites-moi en commentaire. Moi, la musique, je l'ai 99% du temps à l'atelier. J'écoute des playlists complètement aléatoires sur YouTube principalement. Mais c'est indispensable pour moi, la musique. Franchement, c'est indispensable. Allez, je continue. Parce qu'il me reste deux caisses Bosch à mettre. Je vais essayer de faire de la place de l'autre côté, en haut, là, au-dessus de la porte de garage. Ou peut-être là-bas. Je vais voir. Allez, on continue en tout cas. La dernière, la grosse là, elle est beaucoup plus lourde parce qu'à l'intérieur, ce n'est pas du tout des baguettes de Kumiko. C'est ma réserve. C'est de l'or en barthe. C'est mes feuilles de cire pour les abeilles. J'en ai beaucoup de kilos. Et le problème, c'est qu'au printemps, au printemps, je les avais à l'atelier dans un des tiroirs là-bas. Enfin, dans un des placards. Et j'étais parfois envahi d'abeilles à l'atelier. Même une fois, j'ai cru qu'un essaim était en train d'essaimer par là. J'avais été obligé de sortir la tenue parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup à l'atelier. Et en fait, non. Ce n'était pas du tout ça. Bon. Allez, je continue. Elle n'était pas légère. Mais bon, le système de fixation, grande crémaillère, beaucoup de vis de fixation dans le mur. Je sais que c'est solide parce que j'avais déjà monté des racks. Je ne sais pas si je retrouverai des images, sinon je vous montrerai plus tard. Au début, j'avais quatre crémaillères. Et c'était rempli de bois. Mais vraiment rempli de bois. Alors, là, dans celle-ci, c'est des grilles. C'est des grilles des premiers kits d'apprentissage. C'est différents tests avec des tailles différentes de grilles. J'en avais fait beaucoup. Et j'ai décidé, parce qu'on me l'a demandé il n'y a pas si longtemps que ça, je suis en train de préparer une partie des stockages sur le site internet. Je vous mets tous les liens en description, comme d'habitude. Où vous pourrez retrouver plein de choses comme ça. J'ai aussi refait mon inventaire. Parce que là, je suis en train de réaménager tout le stock. Avec les gabarits et tout ça. J'ai refait l'inventaire. Et parce qu'à aller faire les marchés à droite, à gauche, tout ça. Bon, j'ai retrouvé des cartons, en fait, où j'ai des kits d'apprentissage que je n'ai plus en stock. Mais il m'en reste un exemplaire, par exemple. J'ai des grilles de tailles différentes et autres. Et tout ça, au lieu de les garder, que ça prenne la poussière, je ne vais pas en servir tout de suite. Et au pire, j'ai de quoi me refaire plein de grilles avec tout ce que j'ai en haut. Donc, j'ai décidé de faire une zone des stockages sur le site. Vous pourrez trouver des produits comme ça. Ils seront moins chers dans la partie des stockages. Donc, surveillez. Ça n'y sera pas dès son lundi. Mais ça devrait vite arriver quand même. Normalement, courant de semaine prochaine, ça doit être fait. Voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Bon et bien voilà, vous l'aurez vu, même s'il me reste le dessus de l'établi à ranger, il n'y a pas grand chose, ça devrait aller vite, il y a juste la scie en anglais, je ne sais pas où est-ce que je peux la mettre pour éviter de la ranger sous l'établi et que je ne sais pas la ressortir à chaque fois. Qu'elle puisse être en fixe, je verrai, peut-être lui faire une tablette au-dessus des Gorabo pour voir ce que ça donne, mais ça va être trop court, je pense qu'elle va retourner de l'autre côté où elle était avant, même si j'aurais préféré la garder de ce côté, je ne sais pas, je vais voir. En tout cas, la place est faite pour la nouvelle machine, elle va pouvoir arriver là, dès ce début de semaine normalement. Comme ça, je pourrais l'installer ici, vous avez vu l'établi, je peux le bouger comme je veux, c'est vraiment pratique pour ça. Je peux le monter très haut puisqu'il monte à peu près ici, quand je le descends au plus bas, il est à peu près ici, donc ça me permet d'adapter la hauteur vraiment en fonction du travail à faire. Le ménage, il y en avait besoin, il y avait du copeau de partout, en même temps je n'ai pas arrêté depuis un petit moment, ou du moins j'ai moins fait le ménage. Et la nouvelle machine ira donc ici, c'est une machine stationnaire, mais j'ai pris son kit de déplacement, ce qui permettra de travailler avec dans ce sens-là pour des petites pièces, et de simplement la tourner pour pouvoir travailler avec des grandes pièces. L'idée de l'établi qui se règle comme ça, je trouve que c'est pas mal, comme ici, comme là où quand je le mets au plus bas, même quand il y aura le plateau entier de l'établi dessus, je pourrais mettre mes cales par dessous et déligner facilement à cette hauteur-là sans être trop haut ou sans être obligé d'installer des traiteaux à côté ou dehors. Enfin dehors, c'est plus facile quand c'est à l'extérieur, mais quand je dois le faire dedans à cause du temps, ça me permettrait de le faire directement dessus. Ça, c'est pratique. Comme je disais, il y a encore le dessus de l'établi à ranger, et un petit peu derrière, mais ça, je vais m'en occuper, ça va aller vite, ça ne va pas m'empêcher d'installer la nouvelle machine, même si je compte le faire avant. Bon, c'était une petite vidéo un petit peu improvisée, celle-ci, même si ça m'a permis de vous montrer un ou deux petits trucs au cours de la vidéo. Je vais conclure là-dessus, je vais finir ça en suivant, et puis ensuite, je vais pouvoir m'attaquer à cette nouvelle machine dès qu'elle arrive. Et je vous montrerai ça peut-être bien en short ou sinon dans une prochaine vidéo. Allez, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et tous, et à plus tard. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501